Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Si dans une course vous êtes le troisième et que vous dépassez le deuxième, quelle place occupez-vous ? Mais non, pas la première, vous êtes à votre tour et le deuxième, le cérémonial, le protocole, donne la hiérarchie des places à occuper lors des cérémonies. La constitution aussi précise les positions, les fonctions. Sous les Troisième et Quatrième Républiques, le président du Conseil des Ministres est un personnage considérable dont la place évolue au fil du temps, selon les gouvernements. Ce président du Conseil est-il le second ? Soit. La question peut se poser, mais la véritable question aujourd'hui dans le cours de l'histoire est qui est le premier ? Le président de la République ou le Parlement ? Il y a cent ans, en février 1875, naissait la Troisième République. À ce moment, M. Poincaré bondit en arrière. Je tiens maintenant à venir m'entretenir avec vous. Jamais Raymond Poincaré ne se déroba à un devoir pour le relèvement du pays. Et d'une voix cassante, il me dit, dites à M. Clémenceau, la politique, messieurs, devrait être une vocation. Écoutez, ça ne l'est pas toujours. Pour certains, c'est un métier, un bricolage magique qui touche au surréalisme de la part de Thomas Beau, qui analyse cette émission Le cours de l'histoire, avec aujourd'hui à la technique Laurent Bujon. Bonjour Nicolas Rousselier. Bonjour. Ah, président du Conseil, l'exécutif. C'est vrai qu'on a tous appris à l'école la séparation des pouvoirs. Montesquieu, au XVIIIe siècle, le pouvoir judiciaire, législatif, l'exécutif. C'est vraiment au moment de la Révolution française qu'on voit cette séparation des pouvoirs s'opérer. Oui, mais le terme de séparation est quand même très ambigu parce qu'avec le personnage de président du Conseil, comme nous allons le voir dans votre émission, on a exactement le contraire. On a en fait un lien permanent entre la sphère du législatif, le Parlement, et puis la sphère de l'exécutif. Sphère de l'exécutif qui est elle-même assez compliquée à présenter. Quand on enseigne à ses étudiants, on a déjà l'homonymie quasiment entre président de la République, président du Conseil. Alors mes étudiants me disent mais il y a plusieurs présidents, monsieur, alors je dois expliquer ce qu'il y a derrière comme pouvoir réel. Quel est le pouvoir réel derrière les mots président de la République ou président du Conseil ? Et le point le plus intéressant pour commencer par ça, c'est de comprendre que ce personnage de président du Conseil, alors il existe en fait après la Révolution française, le terme commence à exister avec la monarchie en fait, pas la République. C'est la monarchie constitutionnelle parce qu'il y a deux assemblées, il y a un parlement très élitiste avec un suffrage censitaire mais il y a quand même un parlement. Et c'est le début de la vie parlementaire. Les débats, les discussions, le vote du budget, on connaît ça pour bientôt, dans un mois pour nous. c'est avec cette vie parlementaire, si vous voulez, ce forum parlementaire très compliqué où il y a beaucoup d'intrigues, de stratégies, qu'apparaît un personnage, un personnage qui doit, si c'est possible, garantir une certaine stabilité du gouvernement, des ministres. Voilà. Donc en fait, c'est le principal des ministres mais pas au sens qu'il possède le ministère le plus gros, ça c'est très rare, mais au sens où il doit faire le go-between, il doit faire l'intermédiaire, essayer, c'est un peu le maître des sauces dans un repas ou dans une cuisine, le maître des sauces parce qu'il doit faire la sauce de la majorité à l'Assemblée, il doit quand même aussi venir rendre des comptes auprès du président de la République ou avant, auprès du roi constitutionnel, Louis XVIII et puis Louis-Philippe pour la monarchie du Yé, rendre des comptes sur ce qu'il est en train de faire au Parlement pour dire au roi, c'était surtout vrai avec Louis-Philippe par exemple, Louis-Philippe tenait à être au courant en permanence. Moi j'ai par exemple consulté les archives de la correspondance entre Guizot et Louis-Philippe et c'est tous les jours, c'est des petits billets, on voit qu'en fait, comme des SMS on dirait aujourd'hui, on voit que Guizot est contraint tous les jours d'expliquer ce qu'il fait à Louis-Philippe. Ce qui ne veut pas dire que Guizot doit obéir à ce que lui demande de faire Louis-Philippe, loin de là. Nicolas Rousselier, vous êtes historien, professeur des universités à Sciences Po et à l'école Polytechnique et vous êtes l'auteur de cet ouvrage intitulé La force de gouverner le pouvoir exécutif en France, 19e, 21e siècle, publié chez Gallimard, donc un ouvrage qu'on va retrouver à l'Elysée, à Matignon, j'imagine qu'ils l'ont feuilleté, lu et annoté, en tout cas, je l'espère. Cette réflexion sur le pouvoir exécutif nous relie à la souveraineté associée à une personne. Alors, on parle de roi, on parle de président, du chef de l'État, ça c'est une chose. Sous l'ancien régime déjà, on a un souverain très bien mais on parle de principal ministre, l'idée de déléguer le pouvoir à un personnage qui se distingue des autres ministres, il y a quand même ici quelque chose qui existe avant même la Révolution, non ? Oui, ça existe avant la Révolution parce qu'on a une série de rois qui, et ce n'est pas du tout le cas de Louis XIV justement, qui prend le pouvoir personnel en 1661, on a une série de rois si vous voulez qui sont plutôt accaparés par la vie de cour, sans tomber dans la caricature, les chasses et les plaisirs si vous voulez, et qui laissent l'idée du gouvernement effectivement à ses secrétaires, secrétaires d'État. Tout le vocabulaire est d'ailleurs très limitatif pour ce qui concerne la politique des affaires courantes. On dit secrétaire, on le dit aussi en anglais d'ailleurs et aux États-Unis par exemple. Donc on a un vocabulaire dépréciatif mais en réalité ça cache une montée en puissance de ce pouvoir, le pouvoir des bureaux, la bureaucratie, le pouvoir de prendre des décisions. Plus l'administration s'étend sur le territoire, fiscal, militaire, plus évidemment ses ministres, même le terme de ministre veut dire serviteur, tous ces personnages prennent du poids. Donc si le chef de l'État putatif, le chef de l'État officiel, roi, et c'est vrai ensuite par exemple pour les présidents de la République sous la troisième, plus ils sont en quelque sorte cornerisés ou mis en quelque sorte en dehors du forum. Vous voyez ce que je veux dire ? Le forum où se passent les choses, où se décident, se discute, toute cette mélasse du pouvoir concret, plus ils se mettent en retrait pensant par là gagner du prestige, plus ils s'éloignent de la prise de décision. En fait, ce qui est moderne, c'est la prise de décision. C'est là où vous êtes branchés en permanence sur le flux de décision. Si vous voulez, je dirais que le président du conseil moderne, qui apparaît sous la restauration, monarchie de Juillet, mais enfin, la grande période, c'est la République, la troisième République, je dirais que c'est une bonne leçon. Alors tant mieux pour nous, les historiens, c'est un peu une leçon que les historiens pourraient donner aux constitutionnalistes, aux juristes. Vous savez, les gens qui pensent la politique à travers les règles, les règles écrites dans l'étape de la loi, c'est-à-dire la constitution. Parce que le président du conseil n'est pas mentionné dans la constitution et en fait, il développe son pouvoir. C'est-à-dire que ça indique que le pouvoir politique, c'est un flux beaucoup plus qu'une institution ou même plus qu'une fonction. En réalité, si vous me posiez la question, s'il vous plaît, ne me la posez pas, si vous me posiez la question, quelle est la fonction ? En un mot, quelle est la fonction du président du conseil ? Je ne pourrais pas vous répondre. Parce que c'est multifonction, comme je le disais, c'est plus simple de prendre une logique de lieu. Le président du conseil passe plus clair de son temps à la chambre, à l'Assemblée. Voilà, on ne peut même pas regarder dans la constitution, prenons la troisième république, pour trouver la définition du président du conseil. On ne la trouvera pas. Donc, je ne vous pose pas la question, Nicolas Rousselier, parce que c'est beaucoup plus simple. Mais, moi, quelque chose m'interpelle ici. La première expérience républicaine pour la France, c'est au moment de la révolution française. Quel est l'exécutif pensé au moment de la révolution ? Parce que, c'est toute la question. Le premier temps de la révolution, c'est un roi constitutionnel, Louis XVI, et puis, à ce second temps républicain, quel exécutif ? Alors, moi, je dirais, par boutade, que l'exécutif est beaucoup moins pensé que redouté. Parce que, évidemment, la première république vient sur l'échec complet de la monarchie constitutionnelle. Le fait que le roi Louis XVI, notamment avec la fuite à Varennes, s'est complètement discrédité, et, finalement, bien que ses pouvoirs aient été réduits, jusqu'à la fin, Louis XVI apparaît comme une menace permanente sur le sort de la révolution. Donc, à partir de la première république, et c'est vraiment un élément qui va durer très longtemps dans la république, jusqu'à nos jours, en quelque sorte, la méfiance à l'égard de l'exécutif. L'exécutif, c'est le pouvoir qui, autrefois, était souverain, était le pouvoir majeur, le pouvoir principal, Louis XIV, et c'est le pouvoir dont on craint toujours l'esprit de revanche, qui peut toujours reprendre les rênes du gouvernement au détriment de l'assemblée. Et, au fond, dans la première république, une histoire très compliquée, il y a plusieurs étapes, mais si on prend la période conventionnelle, la période de la terreur, et, bien sûr, le comité de salut public, Robespierre, on voit qu'en fait, le fait de redouter l'exécutif extérieur à la convention, extérieur à l'assemblée, a fait qu'on a fait glisser l'exécutif, la prise de décision sur les affaires courantes, on l'a fait glisser dans les comités de la convention. Donc, les juristes appellent ça le régime conventionnel, pour eux, c'est Oresco Reference, c'est un contre-modèle. Il n'empêche que, ça marque l'idée que, finalement, par boutade, on pourrait dire que l'idéal républicain, ce serait pratiquement d'éliminer l'exécutif. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de danger, on pensait, par exemple, au minimum, si on doit avoir un exécutif, par exemple, il faut qu'il soit collégial. Pas de personne en haut, pas de président. Donc, le terme président est foncièrement rejeté par la première tradition républicaine. Il n'y a pas de président de la République, de la première république, faut-il le rappeler. Il y a une convention, il y a un comité, salut public. Certes, pendant quelques mois, il y a un homme fort dans ce comité, Robespierre, mais c'est un homme fort qui est fort par ses discours, par l'emprise qu'il a, y compris à l'intérieur du comité, dans ses discours aux Jacobins et à la Convention. Donc, c'est la force rhétorique, la force du discours, beaucoup plus qu'une fonction. Avec la vraie méfiance de Robespierre face à l'exécutif. Il est établi par la nation pour faire exécuter les volontés de la nation. Nous qui sommes revêtus des pleins pouvoirs de la nation, nous avons remis à ce même pouvoir ministériel le soin de promulguer nos décrets. C'est une agence exécutive. Il faut donner au gouvernement la force nécessaire pour que les citoyens respectent toujours les lois et faire en sorte que le gouvernement ne puisse jamais les violer lui-même. C'est le pouvoir exécutif avec ses caresses et ses séductions. Robespierre lu par Raphaël Laloume. Robespierre en septembre 1789. Donc on est dans les premiers temps de la révolution. C'est au moment des débats contre le veto royal et on voit ici cette idée de méfiance face à l'exécutif d'un Robespierre en 1789 qui quelques années plus tard est toujours dans cette méfiance face à l'exécutif mais avec quand même l'idée que l'exécutif est quand même très important. Ce sont les comités que lui-même porte. Alors c'est ce paradoxe qu'on voit poindre ici entre le pouvoir législatif c'est ça la voix du peuple et puis l'exécutif nécessaire. Oui la peur qu'on ressent dans la lecture de ce discours de Robespierre de 1889 c'est la peur d'un exécutif extérieur à l'Assemblée. C'est-à-dire un exécutif qui depuis l'extérieur de l'Assemblée par exemple peut exercer ses caresses. Le terme est savoureux parce que ça veut dire la vie de cour ça veut dire le système de faveur je nomme des ministres par exemple la nomination le pouvoir de nomination j'ai la main sur l'armée aussi donc à tout moment je peux déclencher l'armée les régiments pour réprimer la révolution. Donc en fait l'exécutif est un fantasme très largement c'est pas une notion juridiquement claire rien n'est clair d'ailleurs en politique donc c'est un fantasme et la tradition républicaine a fait de ce fantasme un impensé et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire au moment où les républicains Robespierre prennent le pouvoir et doivent faire quelque chose du pouvoir et bien ils n'ont pas la recette parce qu'ils rejettent la recette d'un exécutif personnel c'est-à-dire d'un chef un président ils ne font pas du tout comme les américains au même moment les américains acceptent l'idée d'un président des Etats-Unis qui est en sorte un substitut de monarque mais à condition qu'il soit réélu ou pas réélu à condition qu'il soit bien encadré par le congrès ça va tandis qu'en France on n'a accepté aucun compromis en fait sur l'exécutif Necker a écrit un livre d'ailleurs sur l'exécutif un peu après la révolution et il a dit voilà en fait le plus grand raté de la révolution c'est de ne pas avoir accepté ou de ne pas avoir même républicanisé l'exécutif donc l'exécutif entre à l'intérieur de la convention alors là c'est le contraire de Montesquieu puisque vous n'avez plus de séparation des pouvoirs vous avez un pouvoir dans le pouvoir et la réflexion que vont avoir beaucoup de penseurs républicains tout au long du 19ème siècle jusqu'à Gambetta par exemple que moi je place comme penseur républicain pas seulement politicien la réflexion c'est de se dire bon pendant la révolution on a raté quelque chose on a un peu ce mystigri qui nous suit on ne sait pas trop comment définir ce que peut être un exécutif républicain et finalement on va se retrouver dans cette solution si vous me permettez l'expression assez bâtarde hybride de la troisième république où on hérite d'un président de la république donc en 1871 73 et puis 75 attention c'est un président de la république pensé par les monarchistes donc en gros les monarchistes de 1871 ont livré clé en main à un président de la république pensé comme substitut de monarque et même qui pourrait éventuellement préparer les esprits à une restauration puisque vous lui donnez 7 ans et le septennat c'est l'idée de la longueur du pouvoir donc il y a le président de la république qui est pratiquement un héritage de la monarchie qui n'ose plus avancer directement qui avance masqué et puis donc en fait le président du conseil c'est une concrétion c'est une cristallisation du pouvoir que va faire peser l'assemblée qui s'appelle chambre des députés pour être rigoureux chambre des députés qui va donc faire peser sur les épaules du président de la république Thiers et puis ensuite Mac Manon faire peser sur ses épaules attention ce n'est pas vous qui êtes branché sur le pouvoir de décision parce que tout se passe à l'assemblée moi président du conseil je suis juste le coordinateur l'intermédiaire de ce pouvoir et je vous dis donc par exemple en conseil des ministres au milieu de la table du conseil des ministres qui se passe à l'Elysée par héritage un peu monarchiste si vous voulez donc il y a encore une sorte de primauté visuelle on pourrait dire du président de la république qui préside la table du point de vue géographique de la table mais en fait le président du conseil à tout moment peut dire avec beaucoup de déférence certes monsieur le président de la république vous avez raison il faudrait faire une nouvelle loi sur l'enseignement mais je n'ai pas la majorité pour c'est moi qui le sais et si je n'ai pas envie de construire une majorité d'idées sur la prochaine réforme je ne le fais pas donc en fait le président de la république est enfermé dans le palais de l'Elysée beaucoup d'entre eux l'ont dit d'ailleurs qu'ils étaient alors Poincaré qui a été président de la république et dit je suis comme la reine d'Angleterre ce qui probablement n'était pas un compliment dans sa bouche puisqu'il se comparait avec la reine Victoria qui en Angleterre a constamment perdu son pouvoir progressivement par rapport au premier ministre donc le président de la république est enfermé à l'Elysée moi j'ai travaillé sur les archives le fonds d'archives de l'Elysée c'est stupéfiant vous ouvrez les cartons il y a très peu de cartons d'abord par rapport à ce qu'il peut y avoir comme fonds d'archives pour la quatrième et la cinquième république il y a très peu de cartons et ces cartons ne concernent que les voyages du président qui sont importants on pourra peut-être y revenir mais en termes d'archives qui montrent comment le président participe à la prise de décision il n'y a rien il faut bien concevoir le pouvoir comme un flux d'informations qui est à la tête du flux d'informations qui revient des différents ministères le président du conseil parce que c'est lui qui effectivement discute avec ses collègues le collègue de l'intérieur pour les dépêches des préfets les affaires étrangères pour les dépêches des ambassadeurs etc donc il est au centre du flux d'informations et il peut faire de la rétention il peut très bien ne rien dire au président de la république le président de la république n'a pas les moyens constitutionnels de ce point de vue là c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cours de l'histoire c'est de voir comment ce président du conseil qui n'existe pas dans les institutions qui n'est pas présent dans la constitution devient peu à peu le personnage incontournable vous avez dit c'est un qui se il cristallise autour de lui tous ses pouvoirs et c'est vraiment en cela que c'est passionnant de réfléchir à cette notion de numéro 2 qui est peut-être le numéro 1 et le moment qui nous intéresse particulièrement c'est la troisième république avec cette question mais quand commence la troisième république ? Il y a 100 ans en février 1875 naissait la troisième république non pas que le célèbre amendement Vallon mentionnant l'élection du président de la république et dont on sait qu'il a été voté à une voix de majorité créa véritablement un nouveau régime en effet depuis le 4 septembre 1870 la république avait été proclamée à Paris selon les rites et les traditions des révolutions parisiennes du 19ème siècle et depuis si les notables qui exerçaient le pouvoir avec les élections de février 71 avaient réussi deux ans plus tard à écarter tiers il n'avait pu exorciser cette république plus profondément enracinée qu'il ne le croyait dans l'opinion populaire et notamment paysanne mais les lois de février et mars 1875 marquent cependant une rupture dans la mesure où elles ont fixé un cadre constitutionnel qui demeurera inchangé dans ces grandes lignes jusqu'à la défaite de 1940 c'est l'historien Denis Richet qui s'exprimait en 1975 Denis Richet le co-auteur avec François Furet de l'ouvrage majeur dans l'historiographie la révolution française comme quoi on y revient toujours à la révolution et vous l'avez dit avec beaucoup de justesse Nicolas Rousselier il y a ce premier temps de la troisième république 1870 proclamation mais majorité monarchiste à la chambre il faut attendre 1975 pour que ça y est la république soit vraiment là bon maintenant il faut que ça fonctionne cette chose là il y a quoi comme modèle alors vous avez cité les Etats-Unis les Etats-Unis un président bien sûr un vice-président pas de premier ministre pas de président du conseil non c'est pour ça que ça ne marche pas trop comme modèle d'influence sur la France ou même sur l'Europe à ce moment là non les français à ce moment là se partagent évidemment entre monarchistes et républicains les monarchistes eux-mêmes sont d'ailleurs divisés largement il y a une partie des monarchistes qui depuis le début du siècle regardent le modèle anglais en fait là le modèle anglais en tout cas encore au début du 10ème siècle avant la reine victoria peut servir des références parce qu'on se dit tiens c'est un bon compromis entre la force du roi qui n'est pas un simple pantin et la force effectivement de celui qu'on va appeler président du conseil qui lui doit à la fois donc répondre d'une majorité à l'assemblée mais il doit aussi écouter le roi et essayer de faire passer quand ils existent de faire passer les désirs du roi en vote de l'assemblée donc vraiment un pouvoir intermédiaire au fond pendant toute la version monarchiste du président du conseil il est encore intermédiaire il est encore dual si vous voulez les juristes parlent de dualisme c'est à dire je suis le président du conseil je dois évidemment tenir compte de l'assemblée parce que sinon je me fais renverser voilà on en est encore là aujourd'hui avec monsieur Barnier et puis de l'autre côté je dois bien sûr écouter le roi parce que le roi a un lien de représentation différent des députés bien sûr il n'est pas élu mais il a un lien de représentation indirect un lien de représentation de la nation il est le père de la nation il représente en quelque sorte les intérêts permanents de la nation donc ça ça se pense politiquement on peut penser politiquement une idée de représentation alors cette idée de représentation reste encore très forte chez les monarchistes c'est pourquoi vous faites allusion à l'assemblée nationale de 1871 où les monarchistes sont encore majoritaires alors que la république a été proclamée mais en France on proclame d'abord la république avant de la fonder si jamais on réussit à la fonder d'ailleurs bon donc les monarchistes sont majoritaires et derrière Albert de Breuil par exemple qui sont des monarchistes libéraux qui veulent une force du parlement donc ils veulent ce président du conseil mais ils pensent aussi la stabilité de la monarchie ils sont royalistes à leur manière et c'est normal et ils veulent si possible un roi assez fort et alors ils se disent si on place le roi au-dessus de la mêlée ce qui est une vraie pensée politique c'est-à-dire si vous voulez donner du prestige une autorité pourquoi pas une popularité au roi dans la population il faut qu'il soit au-dessus des partis une idée qu'on retrouvera chez de Gaulle de Gaulle bien sûr avec un héritage monarchiste dans sa famille donc on le place si vous voulez sur un rocher en dehors du forum dans lequel on se divise en fait si vous voulez le roi ne doit pas mettre les mains dans le cambouis si je peux me permettre l'expression alors c'est on pourrait presque dire philosophiquement politiquement une idée forte qui a sa logique et sa stratégie et en fait qui va se retourner contre les monarchistes puis ensuite même contre les républicains conservateurs parce qu'au fond ce président de la république de la troisième va de plus en plus être limité de plus en plus être complètement dépouillé de tout pouvoir surtout après la démission de Mac Mahon le dernier pouvoir de Mac Mahon qui démissionne en 1879 c'était encore d'avoir le pouvoir de nomination et d'avoir encore la main sur l'armée voilà le pouvoir politico-militaire et il le perd et après Mac Mahon même cet aspect militaire Mac Mahon est évidemment un militaire l'aspect militaire va disparaître il n'y a plus de vraiment de militaires qui sont élus présidents de la république donc c'est le dernier pouvoir qu'il perd si bien que en fait en ayant voulu placer un président en dehors du forum en pensant qu'on lui donnait du prestige que le prestige pouvait par cascade donner du pouvoir ça ça se révèle faux donc si je peux dire par boutade les monarchistes se sont fait avoir en quelque sorte dans le cours du 19ème siècle sur la pensée de l'exécutif mais dans le même temps le président du conseil dans ses premiers temps de la troisième république n'a pas tant de pouvoir que ça au sens où il n'est pas que président du conseil d'ailleurs il est en charge souvent d'un autre ministère comment ça se passe c'est quoi sa fonction comment ça s'organise la vie d'un président du conseil c'est le premier temps de la troisième république je préfère répondre sur comment s'organise la vie du président que la fonction oui parce que vous l'avez dit c'est trop dur à définir essayons de voir les choses de manière extrêmement concrète et pédagogique la vie d'un président du conseil c'est pratiquement la vie de quelqu'un qui est un orateur qui passe le plus clair de son temps et à la chambre et au sénat évidemment il ne faut jamais oublier le sénat parce que le sénat c'était une controverse de juriste mais le sénat a pu renverser plusieurs fois les présidents du conseil le renversement le plus célèbre c'est Léon Blum en 37 donc il faut bien faire attention à conserver sa majorité au sein du sénat au sein de la chambre des députés donc finalement c'est le principal travail travail pas au sens de fonction c'est à dire vous travaillez tous les jours dans les couloirs en faisant des discours en faisant attention à ce que vos ministres ne fassent pas de mauvais discours ne fassent pas de bêtises si je peux dire donc c'est un travail politique permanent un travail d'assemblée quelque chose qui s'est largement perdu aujourd'hui parce qu'un premier ministre il a maintenant là on pourrait dire fonction là on peut dire fonction et ça commence dans les années 1930 la fonction d'être le chef de l'administration le chef de tous les ministres de veiller au caractère interministériel le travail de décision avec un lieu qui est Matignon par exemple alors ça c'est tout à fait différent mais avant Matignon le modèle président du conseil si vous voulez orateur républicain grand orateur comme pouvait l'être Aristide Briand d'ailleurs chacun à leur manière chacun a son style oratoire Poincaré c'était des discours très techniques assez long mais il en imposait par sa connaissance des dossiers Clémenceau c'est le bretter le dueliste donc chacun s'impose à sa façon mais c'est essentiellement finalement un pouvoir de discours un pouvoir rhétorique et cette construction permanente de la majorité la majorité elle varie pratiquement d'un jour à l'autre selon les scrutins elle peut s'élargir elle peut se rétrécir et alors là quand elle se rétrécit là il faut faire attention le président du conseil doit aller voir des chefs politiques pour savoir ce qui se passe dans leur groupe parlementaire et donc éviter le vote de défiance d'autant qu'il n'y a pas encore les partis politiques tels que nous les entendons aujourd'hui ça c'est fondamental c'est fondamental de comprendre qu'on est dans une vie politique on pourrait dire d'une certaine manière plus démocratique qu'elle ne l'est aujourd'hui parce que vous avez cette variation cette liberté individuelle des députés les députés style vous voyez les radicaux socialistes par exemple qui sont un peu le coeur de cette république parlementaire ils disaient eux-mêmes qui sont très laïcs en religion ils disaient j'exerce ma liberté de conscience c'est ce qu'on peut appeler une sorte de laïcité politique c'est-à-dire je ne dois pas obéir à un parti ou un groupe parlementaire disciplinaire et ils disaient les radicaux comparaient souvent les partis politiques qui apparaissaient quand même il y avait justement la SFIO ou le parti communiste qui apparaît dans les années 20 et les radicaux disaient ce sont des sectes ce sont des églises donc il y a si vous voulez cette sorte de méfiance presque dire une détestation des partis à partir du moment où un parti c'est un organe disciplinaire un organe à discipliner les esprits jusqu'au magnifique texte de Simone Veil que vous avez sur je ne sais pas si vous connaissez la note sur la suppression des partis politiques qui est un texte magnifique qui est un petit peu radical puisqu'elle propose carrément la suppression des partis mais il y avait cette idée qui est fondamentale pendant très longtemps sous la république les députés doivent être libres de leur conscience pour voter en conscience sur chaque scrutin alors le grand inconvénient c'est que la majorité peut disparaître tout d'un coup et le président du conseil aussi habile soit-il aussi bon orateur soit-il il peut perdre sa majorité et donc vous avez ces fameuses crises ministérielles et c'est important de contextualiser toujours de rappeler qu'en cette fin du 19ème siècle il n'y a pas de parti politique et cette évolution c'est celle que constate Simone Veil et je précise c'est bien la philosophe qui a réfléchi sur la suppression des partis politiques avec toute la question du gouvernement parce qu'on a commencé cette émission Nicolas Rousselier en disant que les républicains ont cette méfiance envers l'exécutif sachant que l'exécutif se fond à un moment dans le parlement ce qui empêche cette séparation des pouvoirs et ça nous donne un phénomène assez complexe dans les années 1880 la république est bien installée et dans ces années 1880 il y a un président du conseil Jules Ferry le gouvernement de Ferry est un système pourri ce de floc et de constance sont aussi dégoûtants car nos nids boulangers ne pourront rien changer pour être heureux vraiment pour plus de gouvernement le gros ventrug en graisse le suffrage universel vient vous battre la grosse caisse comme monsieur Géraudel il vous promet tout rose mais quand il est élu ça n'est plus la même chose il vous tourne le cul certains énergumènes débitant de discours vous redisent les rengaines on entend tous les jours moi je suis un homme intègre moi je suis un érudit mon copain est un pègre mais le populo leur dit le gouvernement de Ferry est un système pourri ce de floc et de constance sont aussi dégoûtants car nos nids boulangers ne pourront rien changer pour être heureux vraiment pour plus de gouvernement Marc Augeret qui reprenait cette chanson des années 1880 1885 sans doute faut plus de gouvernement Nicolas Rousselier intéressant d'entendre cela parce que ça me permet de vous poser la question si le président du conseil se construit comme numéro 2 puisque vous nous avez dit que le président de la république se voit peu à peu démuni de ses fonctions et bien qui est le premier c'est le parlement en fait oui c'est le parlement qui est un premier à titre collégial à titre de collectivité mais encore une fois dans la capacité à mener une assemblée pour par exemple aboutir à des votes les grandes lois républicaines justement les lois Jules Ferry la loi sur les associations 1901 qui est toujours en vigueur ça c'est sous Valdez-Crousseau et bien sûr la célèbre loi 1905 on voit que une loi peut quand même se construire par le travail des commissions le travail parlementaire la condition c'est quand même qu'il y ait un pilote dans l'avion la condition c'est quand même qu'il y ait une espèce si on peut se permettre la métaphore sportive un coach de la construction des majorités vous voyez ce que je veux dire alors ça il faut être très habile et donc les noms des présidents du conseil les plus connus ce sont justement des personnages qui ont si vous voulez une capacité politique hors normes et vous remarquerez que on connaît les noms des présidents du conseil enfin les plus connus d'entre eux de Gambetta Ferry Valdez-Crousseau Clémenceau Briand etc si on interroge un français dans la rue pour lui demander les noms des présidents de la troisième république là ce serait beaucoup plus difficile donc en termes de personnalité en termes de personnages historiques il n'y a pas de match là les numéros 1 c'est de Ferry à Blum en passant par Clémenceau c'est pas Armand Fallière ou Émile Loubet mais dans le même temps il y a tellement de présidents du conseil que pour certains qui sont restés dans les mémoires beaucoup ont été oubliés Charles Dupuis Alexandre Ribot on citait plein d'autres c'est vrai qu'il y a énormément de présidents du conseil parce que obtenir une majorité qui vous soutient c'est très difficile sous la troisième république absolument donc vous avez une instabilité la moyenne à peu près c'est qu'un président du conseil reste une année au pouvoir ça a été le cas par exemple pour Léon Blum parfois c'est un peu plus deux ou trois ans pour Clémenceau ou Briand mais il y a une instabilité des gouvernants et on parlait tout à l'heure de la méfiance à l'égard de l'exécutif si vous voulez le comble du républicanisme qui se retourne du coup contre la troisième république à la fin c'est que ils ont tellement cornerisé tellement circonscrit le pouvoir exécutif la défiance à l'égard de l'exécutif s'est incarnée dans la défiance du pouvoir personnel donc le président de la république ne doit surtout pas être un roi de substitution actif et le président du conseil il est strictement soumis au vote de l'assemblée qui peut le renverser et quand un président du conseil même devient trop populaire c'est la fameuse histoire de Gambetta qui reste deux mois seulement au pouvoir parce que Gambetta était très populaire dans le pays ses camarades vous savez comment sont les camarades en politique ses camarades ont tout fait pour faire échouer ce qu'ils avaient appelé par ironie le grand ministère donc la méfiance à l'égard des personnalités fait que et c'est ça si vous voulez le revers de la médaille c'est qu'on va aller chercher des personnalités fortes à l'extérieur de l'arc républicain général Boulanger et puis par exemple dans les années 30 les journaux s'amusent à dire quel serait le bon homme fort parfois même dictateur pour cette France qui lutte contre la crise économique la crise des années 30 et donc c'est une république qui a constamment et obstinément empêché le pouvoir personnel empêché le leadership comme disent les anglais à tel point qu'on a dû penser la force l'incarnation du pouvoir à l'extérieur de cette république et Pétain en tout cas au début on le sait par les travaux des historiens est malheureusement très populaire au début de la période de Vichy par si vous voulez ce déficit d'incarnation alors on a ce problème républicain vous regardez l'Angleterre l'Angleterre a fait son parlementarisme a fait son premier ministre et ses premiers ministres restent plus longtemps au pouvoir très souvent ils reviennent plusieurs fois et ils ont incarné les partis Gladstone a incarné le parti libéral d'Israeli son grand rival a incarné le parti conservateur et on pourrait parler de Lloyd George par exemple qui est le grand leader libéral pendant la première guerre mondiale et juste au lendemain la première guerre mondiale plus loin Churchill bien sûr donc vous avez un parlementarisme anglais qui réussit à cristalliser et incarner le pouvoir pas le républicanisme français vous venez d'évoquer la première guerre mondiale cette première guerre mondiale c'est un moment important dans l'histoire du président du conseil ce président du conseil là on voit bien en France c'est une évolution qui s'apparente à une forme de bricolage il faut inventer sans cesse ces majorités par rapport au modèle anglais la vie politique française est plus divisée peut-être bien entendu et c'est aussi ce qui rend la chose beaucoup plus complexe au moment de la première guerre mondiale dans le cas français vous avez un président du conseil qui se trouve face au président de la république deux noms bien connus Clémenceau Poincaré la première friction apparut le 29 mai 1918 ce fut l'époque de la revêt allemande sur le chemin des dames nos armées étaient presque en déroute et Clémenceau passa deux journées entières au front lorsqu'il en revint le soir il m'envoya chez le président de la république pour le tenir au courant de ce qu'il avait vu et j'exposais au président de la république la situation de nos armes et je me souviens que je terminais par ces phrases la situation est sérieuse les deux journées qui vont venir seront décisives Paris est menacée mais monsieur Clémenceau est confiant plus confiant que beaucoup des généraux qu'il a vus à ce moment monsieur Poincaré bondit en arrière et d'une voix cassante il me dit dites à monsieur Clémenceau qu'on ne me fera pas quitter Paris une seconde fois le témoignage que nous venons d'entendre est celui de Michel Clémenceau le fils de Georges Clémenceau sur ce moment en particulier nous sommes en janvier 1918 quand la scène se passe on ne sait pas encore que l'Allemagne va perdre la guerre un président du conseil Georges Clémenceau un président de la république Raymond Poincaré qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'opère au moment de la première guerre mondiale pour le président du conseil il renforce son pouvoir oui je disais je parlais à l'instant du déficit de leadership dans cette république là ça commence à changer avec la première république puisque on a effectivement cet épisode Clémenceau à partir de novembre 1917 alors Clémenceau change la nature même de la présidence du conseil premièrement parce qu'il a une majorité à la chambre des députés il la tient il la porte et deuxièmement il a cette fameuse popularité qui n'est pas forcément évidente dans ces mois de 1918 parce qu'il y a une contre-offensive allemande mais après évidemment il y a la période de la victoire et c'est intéressant de voir qu'au lendemain de la victoire d'où le surnom le père la victoire les lauriers vont beaucoup plus sur le personnage civil de Clémenceau leader civil leader politique que sur les généraux ou les maréchaux même si évidemment ils ne sont pas oubliés lors des cérémonies et des fêtes de la victoire donc on a un phénomène qui est assez nouveau même complètement nouveau par rapport à tout ce qui se passait avant la première guerre mondiale c'est-à-dire un président du conseil qui est fort de la victoire qui peut s'appuyer sur la popularité dans la population les sondages n'existent pas encore donc on fait ça un petit peu par bricolage comme vous disiez pour savoir qu'il est très populaire on le sait par les journaux etc et donc sa popularité le rend supérieur au président de la république Poincaré alors c'est assez marrant parce que moi j'ai étudié ça on voit que Poincaré avait aussi essayé de se rendre populaire en se rendant auprès des poilus dans les premières lignes mais pour des raisons assez subtiles un peu si vous voulez le hasard de ce qu'on appellerait aujourd'hui les punchlines ou les images Poincaré est apparu ridicule parce que son habillement n'était pas très adéquat enfin différentes raisons ridicule dans les tranchées et c'est tout le contraire avec Clémenceau Clémenceau on a des images ça a été même mis dans des manuels scolaires des images de Clémenceau qui visitent les poilus et les tranchées qui sait dire les mots qu'il faut aux poilus donc c'est intéressant vous avez ce phénomène moderne de construction médiatique d'une image et là sur le plan des médias il n'y a pas match ces priants du conseil qui l'emportent largement très largement sur le président de la république là on peut dire que ça n'est plus du tout un numéro 2 c'est un numéro 1 par sa fonction parlementaire et par ce lien avec la population mais il n'est toujours pas présent dans la constitution puisque la constitution n'a pas changé nous sommes toujours sous la troisième république c'est intéressant de voir comment le texte est une chose mais la réalité de la vie politique en est une autre complètement et puis surtout je disais qu'il est populaire dans le pays donc qu'est-ce qui se passe quand on est populaire dans le pays toc vous avez la méfiance de vos camarades dans les assemblées et quand Clémenceau d'ailleurs il était assez réticent mais finalement il s'est présenté à la candidature pour la présidence de la république et bien qu'est-ce qui se passe janvier 1920 comme les présidents de la république étaient élus par l'ensemble des parlementaires qui se réunissent à Versailles bulletin secret les parlementaires qui n'ont pas spécialement aimé cette dictature de l'éloquence qui s'est exercée par Clémenceau dans la dernière année de la guerre et surtout au moment de la conférence de Paris qui mène au traité de Versailles le traité de Versailles avait été largement imposé par Clémenceau au vote de confirmation des deux chambres il n'avait pas aimé cette forme de dictature d'un Clémenceau qui en gros a pris la confiance comme on dirait aujourd'hui parce qu'il est très populaire donc ils vont le dégommer en fait dans les votes secrets et il est battu à la présidence de la république et en plus cerise sur le gâteau où la pilule était encore plus amère parce qu'il est battu sans être méchant par un second couteau de la politique Paul Deschanel qui n'a pas laissé un immense souvenir dans la vie politique française c'est un peu cruel ce que je dis parce qu'il avait été en fait victime d'une dépression nerveuse il n'était pas le président fou comme on a dit comme on dit les tabloïds de l'époque tombait du train dépression nerveuse parce qu'il avait perdu son fils unique pendant la guerre donc c'est bon mais même s'il n'y avait pas eu ça Paul Deschanel n'avait jamais été un homme politique de premier plan donc ce que fait cette république qui n'aime pas les personnalités fortes cette troisième république a constamment choisi des personnages qui ne sont absolument pas nuls bien entendu mais des personnages qui sont modérés fondamentalement pour le poste de président de la république et quand il y a un président du conseil trop populaire comme Clémenceau et bien on s'en débarrasse parce qu'après cet échec à la présidence de la république évidemment Clémenceau n'est pas resté président du conseil oui c'est là le changement avec Alexandre Milleron qui lui-même devient président de la république par la suite pour remplacer Paul Deschanel qui est obligé de démissionner alors la constitution est là elle ne bouge pas oui mais la réforme gouvernementale est possible j'ai le goût du travail bien fait et je sais que tout travail collectif comporte des règles fixes et exige une direction unique cette direction c'est le président du conseil qui doit l'assumer là est son rôle là est sa fonction propre il doit diriger le travail du parlement c'est à dire le travail politique il doit diriger le travail de ses ministres c'est à dire le travail administratif il doit les diriger séparément dans leur rapport car c'est à lui qu'il appartient de les lier de les coordonner l'un à l'autre et c'est ce que j'entendais par la formule dont je me suis déjà servi adapter l'administration à une politique pour rappeler deux expressions anglaises un président du conseil se nomme vis-à-vis de ses ministres le premier vis-à-vis du parlement le chef habituons-nous à avoir en lui ce qu'il est ou ce qu'il devrait être un monarque France Culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit Lettre sur la réforme gouvernementale par Léon Blum en 1918 une lecture de Thomas Beau dans le cours de l'histoire Nicolas Rousselier vous nous avez dit que dans la constitution il n'y a pas la définition la fonction du président du conseil bon ben c'est formidable Léon Blum en 1918 se plie à l'exercice il nous donne sa définition à lui oui et vous remarquerez dans le vocabulaire utilisé par Léon Blum le jeune Léon Blum à ce moment là c'est un vocabulaire technique on parle de direction coordination travail administratif et en fait ce qui se passe avec la première guerre mondiale et dont rencontre Léon Blum qui a vécu de près puisqu'il a été dans le cabinet de Marcel Samba il a été au coeur si vous voulez du réacteur nucléaire de la période de la guerre de ce gouvernement de guerre c'est qu'il y a effectivement la montée dans la présence du conseil la montée d'un nouveau travail qui est en plus du travail parlementaire le travail beaucoup plus important qu'avant la guerre tout simplement de produire un petit peu et d'ailleurs Léon Blum utilise souvent des métaphores industrielles d'usines c'est-à-dire que le président du conseil le gouvernement doit être une usine à fabriquer des décisions donc les mesures économiques commerciales extrêmement nombreuses pour tenir l'effort de guerre donc en fait avec la guerre ce pouvoir anormal mais qui va se reproduire ensuite avec les crises économiques notamment et bien sûr dans les années 30 il faut un nouveau type de pouvoir capable de suivre par exemple l'évolution du chômage l'évolution des prix donc être capable de développer une politique économique au sens moderne ça ça n'existait pas avant et cette politique économique par exemple dans les années 30 il y a plusieurs présidents du conseil qui s'y collent ils échouent tous d'ailleurs en politique économique mais ils doivent penser le pouvoir le pouvoir du président du conseil comme cette capacité à produire du décret donc le décret devient le grand concurrent de la loi évidemment le décret ne passe pas dans les assemblées contrairement à la loi avec ici avec ici une idée qui apparaît c'est la loi qui est toujours au coeur de notre réflexion c'est la manière d'écrire la loi de qui fait la loi cette loi c'est le parlement bien sûr qui la porte oui mais maintenant il est question de décret loi Nicolas aujourd'hui quand on parle d'inflation législative bon à l'époque la crise de la loi signifie quelque chose d'assez précis c'est que on ne peut pas mettre dans le texte classique de la loi la loi qui est discutée assez longtemps dans le parlement type la loi de 1905 qui a quand même mis deux ans à être produite la séparation des églises et de l'état qui vous remarquerez est une loi qu'on pourrait appeler strictement juridique c'est à dire c'est une loi en quelque sorte de divorce on fait divorcer l'administration de l'église les cultes l'administration des cultes avec l'état ce qui se passe dans les années 20 mais surtout dans les années 30 c'est qu'il faut prendre un type de mesures d'une nature nouvelle des mesures qui interviennent sur la marche de l'économie sur le chômage sur l'inflation sur les pensions des anciens combattants or une mesure prise en économie il faut très rapidement en faire le bilan et éventuellement la changer donc vous pouvez changer un décret par un autre décret tandis que c'est beaucoup plus long c'est un labyrinthe de passer par la loi c'est à dire de passer par le parlement alors la troisième république a inventé ce monstre juridique décret loi c'est quasiment un oxymore ce monstre juridique parce que on va garder une révérence une sorte de comment dire de révérence oui à la souveraineté du parlement en disant à la chambre des députés et au sénat vous allez voter une loi donc là on est dans la tradition c'est vous qui êtes souverain donc les assemblées peuvent toujours refuser de voter cette loi et cette loi va s'appeler loi d'habilitation en général elle fait quelques lignes contrairement à une vraie loi mais c'est une loi qui habilite le gouvernement à prendre des mesures par décret donc vous définissez un domaine par exemple économique et vous dites ben finalement moi parlement je n'ai pas le temps je ne peux pas travailler dans l'urgence je n'ai pas vraiment les compétences non plus économiques je n'ai pas les compétences pour faire dans un texte de loi finalement un plan d'action et moi j'ai travaillé là-dessus et je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes politiques de ce moment-là étaient anciens combattants aussi avaient connu la guerre notamment dans les états-majors et en fait un plan d'action et d'intervention dans le domaine économique alors c'est Pierre Laval en 1935 déflation c'est Léon Blum en 1936 ce plan d'action ressemble comme deux gouttes d'eau à un plan d'action militaire et la nouvelle présidence du conseil qui apparaît en 1935 avec l'hôtel Matignon c'est une présidence du conseil qui est pensée comme état-major et j'ai trouvé dans les archives de Flandin alors Flandin n'est pas très connu c'est pas un cadore mais il a été président du conseil et quand même et son nom doit rester dans l'histoire parce que c'est lui qui a pris les décisions pour installer lui-même s'installer à l'hôtel Matignon dans les années 1930 34-35 35 c'est Matignon janvier 35 janvier février 35 et il dit ceci dans sa correspondance privée il s'est bien gardé de le dire en débat parlementaire il avance un peu masqué si vous voulez en clandestin parce que dans sa correspondance il dit je fais un état-major alors certes pour le moment il n'y a pas énormément de conseillers autour de moi à Matignon mais c'est un pouvoir d'état-major destiné à produire des décrets à même anticiper à élaborer un plan d'action un plan d'action qui ensuite ne sera finalement que accepté ou refusé par le Parlement mais ce n'est pas le Parlement qui fait ce qu'on pourrait appeler plus tard des politiques publiques et désormais le président du conseil dispose de décrets-lois pour ma part je ne suis pas partisan de la formule des décrets-lois parce qu'elle est en opposition avec le régime démocratique ça ne fait pas l'ombre d'un doute mais à partir du moment où le Parlement a complètement perdu la notion de son devoir qui est de faire les lois qui est de faire des lois saines qui est de faire des économies qui est d'imposer des économies et qu'il se livre uniquement à des jeux démagogiques c'est à ce moment-là que le gouvernement doit se substituer et remplacer cette carence par quelque chose de positif laissez-moi finir à ce moment-là tout de même nous sommes obligés de constater que si personne ne veut prendre des mesures pour obtenir ces économies que nous avons tous réclamées et que personne ne veut prendre alors il n'y a plus de régime il n'y a plus de gouvernement possible voilà où est le principe atteint c'est que le Parlement ne fait pas son devoir voilà ce que je crois et c'est ça qui est grave et c'est ça qui menace la démocratie et il serait temps de redresser cette idée fausse et vous savez tous pourquoi le Parlement ne fait pas son devoir parce que nous vivons encore une fois en période électorale voilà Louis-Gabriel Robinet journaliste au Figaro qui s'exprimait en 1948 mais il y a toujours l'effet générationnel ces gens de 1948 ont connu ce qui s'est passé avant comme ceux des années 30 ont connu la première guerre mondiale et comme ceux que nous évoquions tout à l'heure des débuts de la troisième république qui ont connu les régimes monarchiques c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce regard sur la force de gouverner je reprends le titre de votre ouvrage Nicolas Rousselier sur le 19 au 21ème siècle parce que ça se joue par effet de génération mais on voit bien que c'est au coeur des débats ces décrets-lois parce que dans la nature du républicanisme c'est le Parlement qui fait la loi et donc il y a cette idée cette tension qu'on a évoquée déjà avec Robespierre entre l'efficacité la rapidité et puis la réalité Oui et cette archive sonore est très intéressante parce que le personnage dit un peu deux choses contradictoires il commence par dire c'est contraire à la démocratie de gouverner par décret mais en même temps on ne peut pas faire autrement parce que le Parlement ne joue plus son vrai rôle et donc vous avez à la fois un relant un accent d'anti-parlementarisme parce qu'il est en train de dire à demi-mot que le Parlement est livré aux intérêts particuliers aux groupes de pression en fait à la démagogie électorale donc le Parlement est incapable de prendre des mesures impopulaires réduction des dépenses c'est assez proche de notre actualité donc il dit bon ben c'est malheureux c'est pas démocratique mais en fait on est obligé de prendre et vous voyez le terme des mesures donc le terme de mesures souvent c'est des petites mesures un décret loi un décret pris en fonction de la loi d'habilitation c'est un décret très concret sur les pensions de retraite des combattants l'aval les a réduites c'est en fait une série de petites mesures un petit peu comme vous menez effectivement une guerre vous lancez comme l'artillerie toute une série de mesures et on peut les changer donc comme je le disais tout à l'heure donc la mesure remplace la loi et effectivement les mesures c'est l'urgence la rapidité la capacité du gouvernement à changer lui-même ou à réorienter sa politique publique au fond si vous voulez la politique économique inventée dans les années 30 que ce soit la déflation ou la reflation ça c'était la politique de Léon Blum par la dépense sociale l'augmentation des salaires et bien dans les deux cas ça invente le dessaisissement du parlement parce que de manière très concrète c'est à Matignon qu'on prend les décrets et Matignon devient cette machine à produire du pouvoir réglementaire et tous les juristes vous disent effectivement surtout après la deuxième guerre mondiale notamment sous la quatrième république les crises ministérielles continuent elles s'aggravent même parce que le temps de durée d'un président du conseil de la quatrième c'est six mois c'est plus un an mais il y a une modernisation de l'exécutif en fait l'exécutif va prendre sa revanche il revient dans le coeur du jeu parce que ça devient le lieu du travail essentiel le lieu où se prennent les décisions au fil de l'eau si vous voulez c'est à dire dans la continuité des politiques publiques ça peut être l'aménagement du territoire ça peut être la mise en place par exemple de l'état-providence sécurité sociale tout ce que l'on connait sous le terme de l'état-providence c'est très largement une production de décrets parce que vous produisez des institutions vous produisez c'est plus une production si vous voulez de la norme du droit qui va vers le droit quand vous séparez l'église et l'état les églises pardon et l'état vous faites du droit qui ensuite devient lui-même des normes judiciaires en quelque sorte là c'est plus des normes vous produisez de l'institution et vous devez constamment adapter et surveiller la sécurité sociale l'unédic etc vous voyez ce que je veux dire donc l'exécutif qu'on avait chassé hors du forum en se disant il faut s'en méfier parce que c'est l'ancien roi c'est un président qui pourrait prendre trop de pouvoir il revient finalement sous une forme technique comme le disait Léon Blum dans ses lettres sur la réforme gouvernementale c'est administratif c'est le pouvoir réglementaire donc c'est un pouvoir avec une très large surface qu'on va appeler parfois technocratie aussi technostructure comme on le critique actuellement et c'est donc une revanche si vous voulez au départ un peu clandestine je parlais de Flandin au départ il a une dizaine de conseillers à Matignon donc avec une dizaine de conseillers il doit essayer de comprendre ce qui se passe dans la crise économique il doit essayer de préparer des décrets donc c'est c'est pas grand chose Matignon au départ d'ailleurs c'est une maison assez restreinte relativement restreinte il y a seulement des étages c'est un vieux palais donc c'est pas du tout adapté à un pouvoir moderne mais c'est quand même ce type de pouvoir entre technique travail et Léon Blum quand il s'exprime en termes de coordination le modèle qu'il a en tête en plus de l'état-major militaire c'est un modèle d'état-major dans la grande industrie dans une grande entreprise si vous voulez c'est un peu le modèle Taylor Taylor on pense souvent à la chaîne de production comme Charlie Chaplin et le chronomètre et le chronomètre mais Taylor quand vous le lisez c'est aussi une pensée de la direction et Taylor remplace le chef d'entreprise souverain par une direction collégiale mais une direction où chacun a sa fiche de poste et moi quand je regarde les archives du début de la 4ème République vous avez un président de la République Vincent Auriol qui installe l'Elysée cette fois-ci c'est la modernisation de la présidence de la République qui commence bien avant De Gaulle et Auriol va donner des fiches de poste à ses nouveaux conseillers c'est-à-dire que pour la première fois à l'Elysée vous avez un conseiller diplomatique vous avez un conseiller juridique pour l'exercice de la grâce vous avez un conseiller économique qui entoure Auriol ce qui fait que ça change déjà un peu les choses Auriol autour de la table du conseil des ministres il peut dire alors vous avez le formidable journal de Vincent Auriol qui est une mine et Auriol peut dire à son ministre de l'agriculture ah mais moi j'ai une note un brief une note de mon conseiller qui me dit que contrairement à ce que vous dites le ravitaillement de la viande est une catastrophe contrairement à ce que vous dites puisque le ministre de l'agriculture il peut peut-être défendre sa propre action donc vous voyez le pouvoir comme je le disais au début de l'émission c'est un flux beaucoup plus qu'une fonction c'est des biscuits c'est des ressources qu'on utilise qu'on échange et donc le président de la république a commencé à redresser la pente au début de la quatrième république avec Vincent Auriol et on voit nettement dans la géographie du pouvoir politique Matignon donc dans ses premiers temps enfin c'est même pas ses premiers temps c'est la troisième république de 1870 à 1935 il n'y a pas de lieu pour le président du conseil 1935 c'est Matignon qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui demeure sous la cinquième république alors qu'il n'y a plus de président du conseil il y a un premier ministre mais qui demeure à Matignon Nicolas Rousselier est-ce que le premier ministre de la cinquième république le premier ministre d'aujourd'hui est l'héritier du président du conseil complètement il a bénéficié d'une modernisation du travail du travail administratif du travail de diriger la haute administration il l'a hérité du président du conseil à partir de 1935 beaucoup sous la quatrième république et au fond Matignon 1958 1960 alors Michel Debré puis Georges Pompidou ils vont développer un appareil qui est déjà pensé qui est déjà organisé la grande nouveauté de la cinquième république ça va être ça va être d'introduire une vraie compétition pratiquement entre l'Elysée et Matignon c'est-à-dire la bipolarité de l'exécutif puisque à l'Elysée va se développer aussi des conseillers des bureaux enfin on connaît bien ça le secrétariat général voilà le terme de secrétaire général est très important parce que il n'y avait pas de secrétaire général auprès du président du conseil le président du conseil devait aller prendre un portefeuille ministériel pour avoir un cabinet genre les affaires étrangères et donc en 1935 il a un lieu qui est un lieu de coordination des différents silos ministériels Matignon et il a son secrétaire général ce qu'on appelle aujourd'hui le SGG dans le jargon secrétariat général au gouvernement donc il a la cheville ouvrière il faut penser en termes de travail presque en termes d'industrie de la fabrication des décisions moi je retiens Nicolas Rossellier cette idée de flux de pouvoir et c'est tellement pertinent étudier sur ce temps du 19ème qui nous conduit jusqu'à la 5ème 5ème république jusqu'à nos jours jusqu'au 21ème siècle et c'est en ça que votre regard sur ce numéro 2 qui n'est pas un numéro 2 on ne sait plus très bien qui est le numéro 1 mais on s'en doute quand même un peu c'est peut-être le numéro 2 c'était vraiment nécessaire la force de gouverner le pouvoir exécutif en France c'est publié chez Ganimard merci vivement à vous merci à vous il était un petit ministre oh il était un petit ministre qui n'avait jamais gouverné qui n'avait jamais gouverné André Paché c'est tout le Poitou qui est avec nous dans le cours de l'histoire sur France Culture une émission préparée par Raphaël Laloum Jeanne Delecroix Jeanne Coppet avec Chloé Rouillon et Maïwan Guizhou le cours de l'histoire à écouter à podcaster toutes nos séries sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France